Nous savons bien que le temps de l'Avent, c'est un temps d'attente du Seigneur qui vient. Donc, que devons-nous faire pendant ce temps d'attente ? Restez avec nous et méditons ensemble l'évangile du troisième dimanche du temps de l'Avent. On y va ! Dans l'évangile de ce dimanche, nous allons voir que pas mal de gens sont allés à la rencontre de Jean-Baptiste. Ils lui ont posé des questions. Comme nous lisons dans l'évangile, les gens disaient, « En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient, « Que devons-nous faire ? » Après, il y a un autre groupe de personnes qui va à la rencontre de Jean-Baptiste. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ? » Après, il y a un autre groupe de personnes qui va à la rencontre de Jean-Baptiste, ce sont les soldats, les militaires. Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire ? » Et en lisant cet évangile de ce dimanche, je me suis rappelé d'un autre évangile qui raconte la rencontre du jeune riche avec Jésus. Parce que c'était la même question que ce jeune riche a posée à Jésus. « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Frères et sœurs, dans ce troisième dimanche du temps de l'Avent, qu'est-ce que nous, chrétiens de 2021, qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle ? Qu'est-ce que nous devons faire pour être saints ? Qu'est-ce que nous devons faire ? La réponse est simple. Nous devons aimer. Oui, nous devons aimer Dieu et nous devons aimer notre prochain. Et l'amour, c'est intéressant parce que la question que les gens posent à Jean-Baptiste, la question que le jeune riche pose à Jésus, c'est sur le faire. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Donc, l'amour, aimer, l'amour, c'est une action. L'amour, c'est un acte de ma volonté. Donc, nous devons bien profiter de ce temps de l'Avent pour continuer à aimer, à grandir dans l'amour, pour que le Seigneur, quand il reviendra dans notre vie, qu'il puisse nous trouver en train d'aimer, d'aimer Dieu et d'aimer aussi notre prochain. Et nous savons bien que nous sommes faibles, que notre amour, on n'est pas trop ferme dans notre décision d'aimer. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Comme nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, l'amour de Dieu nous a été donné par l'Esprit Saint. Cet amour de Dieu a été répondu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, je vous invite, dans ce dimanche, dans ce troisième dimanche de l'Avent, où nous posons cette question, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour continuer à vivre ce temps de l'Avent ? Le Seigneur vient nous répondre, il faut aimer de façon concrète. Il faut aimer. Donc, supplions l'aide de l'Esprit Saint de Dieu. Je vous invite donc à prier avec moi. En nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous préparons notre cœur pour célébrer ta naissance. Mais nous faisons aussi mémoire, Seigneur, de ce moment où nous proclamons la mémoire. Nous faisons mémoire de ta parole qui nous a dit que tu allais revenir à la fin des temps. Nous voici, Seigneur. Et tu nous invites à prier. Tu nous invites à être ton ami. Et surtout, tu nous invites à aimer. Donc, Seigneur, viens à notre secours par l'action de ton Saint-Esprit parce que nous ne savons pas comment prier. Nous avons besoin de toi. Viens nous aider, Seigneur, à bien profiter des occasions que nous avons chaque jour dans notre vie. Viens nous aider à choisir d'aimer. Viens nous aider, Seigneur, à choisir de pardonner. Viens nous aider, Seigneur, à choisir d'être généreux envers notre prochain et envers toi aussi, Seigneur, par une vie, une vraie vie de prière. Nous te louons, nous t'adorons, car aujourd'hui, tu viens déjà nous rencontrer dans notre vie ordinaire, Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, aujourd'hui et à jamais. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, que nous puissions bien profiter de cette semaine pour continuer à cheminer vers le Seigneur qui va naître, pour que nous puissions continuer à cheminer vers le Seigneur qui va venir et revenir à la fin des temps, mais que nous puissions cheminer vers le Seigneur par amour, en aimant, en choisissant d'aimer. Dieu est notre prochain. Profitons, profitons des occasions que la vie quotidienne nous offre pour que nous puissions grandir dans l'amour envers Dieu et l'amour envers notre prochain. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.